En Côte d'Ivoire, nous mangeons un riz pauvre, ce qui importe, oui, non, 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 c'est pourquoi l'État est garant de ce que la population mange, et c'est pourquoi tout ce que nous faisons aujourd'hui, là, c'est pour ça, c'est en sorte que les importations diminuent, tout ça s'arrête même, et qu'on consomme le riz que nous produisons, qui a de très bonne qualité, avec tous les éléments nutritifs dedans. Ce qui arrive, après cinq ans, c'est difficile, c'est des matières vivantes, à un moment donné, ça se dégrade, ça se dégrade, et puis vous n'avez que de l'amidon dedans. Et il y a un élément, les sociétés nous ont révélé, le taux du diabète en Côte d'Ivoire. Quand vous mangez, je dirais, à un moment donné, il y a beaucoup plus d'amidon, plus d'éléments nutritifs, l'amidon dans la bouche, pour ceux qui ont fait l'essence, l'amidon dans la bouche avec la sarine, il vient du sucre. Il vient du sucre. Donc, nécessité pour nous, rapidement, d'aller à l'autorité suffisante, pour reparnir nos populations, de cette situation-là. Quand on va du diabète aujourd'hui, là, le nombre de personnes qui ont plus de 1, 1, 1, 25, là, il y en a beaucoup aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada